Bien le bonjour M.Lames, la vidéo d'aujourd'hui est la première d'une très longue série sur l'airless. Beaucoup s'autoproclament peintre sans savoir réchampir, alors quand il s'agit de peinture à l'airless, on n'a plus qu'à faire à des spécialistes. Aussi ce que je veux dire dans cette série ne va pas plaire à tout le monde. Et pour cette raison, je vais te demander une chose, c'est de péter le compteur de petits pouces bleus et de partager la série à fond. Bonne vidéo ! Sous-titrage ST' 501 On se calme ! Hein ? Bon j'ai perdu ma... j'ai perdu ma règle. Dans la vidéo vos 4 questions les plus fréquentes, je commence en te disant que pour un débutant, il est bon de savoir peindre de façon traditionnelle, que l'airless est un outil qui a ses défauts, que pour maîtriser la bête et avoir un bon résultat quand on peint une fois tous les 10 ans, bah c'est pas la meilleure idée du siècle. Et que par voie de conséquence, le manchon et la brosse restent tes plus fidèles alliés. Voilà ça c'était, on clique sur j'aime, on s'abonne, on partage, tchao ! Alors ça ne veut pas dire que je suis contre ou que moi-même je ne l'utilise pas. La preuve moi aussi j'en ai un ! Une ! Oui on dit une station. Avant de commencer, à chaque vidéo de cette série, il y aura ce pictogramme. Bon pas pour te faire peur, bien que ce soit au fond un peu le but. Non, c'est simplement pour te rappeler que si tu travailles avec une station airless, tu travailles avec de la haute pression et que la haute pression reste quelque chose de dangereux. Voir de très dangereux. Cette vidéo est l'introduction d'une longue série que je souhaite la plus complète possible. Alors oui, comme d'hab, j'aurai mes détracteurs qui n'auront pas eu le talent de créer une chaîne ou alors une mauvaise et qui viendront critiquer. Ne te laisse pas endormir à part ces faits longs. Non Sandra, ça n'a rien à voir avec Frelon. Je t'assure, je t'assure, ça n'a rien à voir avec Frelon. Regarde avec patience toutes mes vidéos. Tout comme une histoire, si tu ne suis pas le milieu ou que tu rates le début, tu ne vas pas comprendre grand chose à la fin. Je t'invite donc à tout regarder. Alors nous commençons aujourd'hui avec la vidéo d'introduction sur l'airless. Quelle machine choisir ? Pourquoi ce choix ? Qualité, inconvénient et avantage ? Alors commençons par ce qui te servira de base dans ton choix, à savoir rouleau ou airless. L'avantage indéniable de l'airless, c'est sa rapidité dans l'exécution de la mise en peinture. Une fatigue plus ou moins moindre, ça dépend quels accessoires tu vas utiliser avec l'airless. Oui mais on ne fait pas ça comme ça sans prendre le temps de tout protéger, tout masquer. Et arrête de dire camoufler. Camoufler c'est pour nos beaux militaires pour se confondre et disparaître à la vie de leurs ennemis dans la nature. Ça n'a donc rien à voir avec le bâtiment. Le masquage a un coût. Aussi faible soit-il, il faut en prendre connaissance. De plus il te demandera un petit peu de temps de travail. On n'a rien sans rien. Un airless oblige des déplacements rapides. Alors inutile de te dire que si c'est habité et méblé, tu vas être un peu embêté. C'est faisable mais si c'est la première fois pour toi, il n'y a plus simple. Il a l'avantage indéniable d'atomiser à peu près partout. J'adore ce mot, atomiser. Grâce à certains équipements, tu peux aller dans des endroits impossibles. Fabien arrête de regarder dehors, tu ne sortiras pas à la récré. Tu ne sortiras pas tant que tu ne connaîtras pas ta leçon par cœur. Ne te fais pas plus de mal. Ah je me répète, on va travailler avec de la haute pression. Quand tu as des surfaces hors normes. Plafond géant, grands espaces à pain. Attention, on parle de 1000 mètres carrés, pas de 3 murs dans une chambre de 10 mètres carrés. Plus c'est grand et moins tu perds de temps avec l'airless. L'air moins. L'air moins con. Traduction littéraire d'airless. Oui parce qu'on fait aussi dans l'intellectuel dans cette série. C'est la grande force de Dr Peinture. Il ne change pas de couleur ou d'aspect, mat ou satiné par exemple, sans nettoyer la machine complètement. Bon tu ferais pareil si tu peignais avec un rouleau. Oui mais un rouleau c'est nettement plus facile et rapide à nettoyer que la machine. Crois-moi. C'est d'ailleurs ce que je déteste le plus dans cette technique. Non pas que je sois un gros peur. Mais si tu veux aller loin, il faut ménager sa monture. Ménager. Nettoyer quoi. Je suis aussi prof de français. Ça fait peur. Ah c'est une question rationnelle aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux ? Restriction de budget. On prend n'importe qui pour faire n'importe quoi. On a fait le tour des arguments principaux de la machine. Bon, il y en a d'autres mais on ne va pas passer 10 minutes à voir ça. Surtout qu'il reste encore pas mal de choses à dire. A présent tu es capable de juger à quel moment tu pourras sortir ta machine. Une maison complète. Une seule teinte ou un seul type de peinture à faire sur de grandes surfaces. De grands espaces vides ou peu meublés. Des subjectiles compliqués et longs à peindre de façon traditionnelle. Comme les volets, la boiserie en général. Chose très chiante. Et les façades. C'est chiant aussi d'ailleurs. Ah ben il y a beaucoup de choses chiantes dans tous les métiers. Ça, il faut les choisir avant. Tu peux te reconvertir sûrement. On s'en fout. Là n'est pas la question Sophie. Bien choisir ta machine est essentiel. Il existe trois grandes familles selon le type de travaux que tu vas devoir réaliser. Des petits travaux jusqu'aux grands. La station que tu verras dans cette série est une Farb Max M10 de chez Airless Discounter. Tu pourras retrouver toutes ces données techniques sous cette vidéo. Et aussi voir une vidéo sur l'anatomie de l'airless dans un avenir très proche. Peut-être juste après celle-là. Si tu regardes cette vidéo dans le futur. Je t'ai perdu là, non ? Il y a bien entendu beaucoup de paramètres techniques qui rentrent en compte. Le type de pistolet, de rallonge, de buse. D'accessoires éventuellement. Et je ne suis ni ingénieur en mécanique airless. Ni un revendeur pro. Donc, au risque de dire trop d'ânerie. Je t'incite, je te prie, à aller poser toutes tes questions à Airless Discounter. Le partenaire officiel du doc, il parle français. Ça peut aider. Je peux cependant aborder les deux grandes questions que tu te poses. Oui, tu dois te les poser. À un moment donné, tu dois te poser des questions. Avant ton achat. Que veux-tu pulvériser et dans quelle mesure ? Comprends quelle quantité et la taille des surfaces. Parce que dès maintenant, je te mets en garde. Oui, je peux faire peur quand je prends mon air sérieux. T'as peur là comme ça ? Mieux vaut louer une machine puissante que d'acheter une petite machine qui ne le sera pas assez. Même si tu achètes de la marque des Graco, Titan, Wagner. Si ces dernières sont trop faibles, en insistant sur leur capacité de pulvérisation, tu vas les flinguer. Et quand tu dois réparer la machine régulièrement, bah à la fin, elle va te coûter plus cher qu'une machine moyen aux grands travaux. Donc réfléchis tout de suite, maintenant, à cette question. Vas-tu t'en servir de façon occasionnelle sur de petites pièces ? Pas plus qu'une ou de deux de temps en temps. Vas-tu prendre des chantiers de longue durée, repeindre le centre commercial de chez toi ? Là, tu vas devenir très riche. Faire des travaux de façade tous les jours d'été. Ou vas-tu comme moi, de façon régulière, mais pas systématiquement, faire une maison, un peu de finition, 3 ou 4 chambres par là, de temps en temps. Plus la machine est puissante et plus tu peux la solliciter régulièrement. Et surtout, plus elle acceptera de types de produits, oui là on parle de produits, car certains RLS sont capables non seulement de pulvériser des vernis très fluides, mais également des peintures très visqueuses, que l'on rencontre dès qu'on achète du pro. Mais certaines d'entre elles peuvent aller beaucoup plus loin, en atomisant des produits très épais, comme des enduits, des peintures bicomposantes, etc. À ce propos, une machine pro puissante ne nécessite pas systématiquement de diluer ta peinture. Si ça passe pas, c'est ou ta bulle est trop petite ou ta machine est trop faible. Rien n'empêche cependant de mettre un petit chouïa de flotte pour une acrylique. Mais je ne le fais pas systématiquement avec ma M10. Ça dépend aussi de la peinture que tu auras achetée. Va pas foutre de l'eau dans une solvanté, va pas mettre de l'eau dans une peinture qui est déjà liquide. Ouais, pas te le faire à... Dans tous les cas de figure, si tu n'as pas les sous pour investir comme moi, parce que tu es pauvre et avare un peu, loue la machine. Mieux vaut une machine assez puissante pour tes travaux qui ne t'appartient pas, plutôt qu'une merde qui est à toi. Question de point de vue. A l'air laisse, la technique est quelque peu différente du rouleau. Si tu dois peindre plafonds et murs, de couleurs et aspects différents, exemple mat blanc au plafond, velours gris au mur... Pourquoi pas gris ? Oui, vert ! Non, c'est mon tas, s'il te plaît, merde ! Crédit ! Tu commenceras par peindre en premier tes murs et une fois sec, tu protégeras tes murs avant la projection sur ton plafond. Si tu optes pour les choix les plus simples en mettant la même couleur et le même aspect pour les murs et les plafonds, comme une impression par exemple, déjà j'ai envie de dire que tu es un peu moins con que les autres, ça aura pour conséquence déjà de sauter l'étape de protection. Et ensuite, tu pourras comme bon t'en semble, commencer ou bien par les murs ou bien par les plafonds. Ceci est valable également lorsque tu dois pulvériser une impression par exemple, mais ça je l'ai déjà dit, je me répète. Conclusion, il était temps parce que là, je commençais à l'avoir marre. Alors enfin, sache que tout marchand qui se respecte peut t'aider dans ton choix. Chez Airless Discounter, ils sont si mignons que si tu vas leur poser une question sur leur machine, ils te répondront rapidement et avec un grand plaisir. Encore un mot, nettoyage de lunettes. On dit souvent qu'on retient le premier et le dernier mot d'un long discours et c'est pour cette raison que je finis sur ce point. Tu vas travailler avec une machine sous pression, gravement sous pression. Ne joue pas les bricolos, utilise ce qu'il faut pour bien serrer les rallonges et autres raccords. Faudrait pas que ça te pète à la tête. Je m'en voudrais tellement pas. Donc, à chaque vidéo sur l'Airless, ce petit Lego apparaîtra au début, mais aussi à la fin, comme c'est le cas maintenant, car on doit se laisser. Oui, j'essaie que tu es triste. Mais tu vas t'en remettre, parce qu'on se retrouve très prochainement pour une vidéo sur l'Airless, ici même. Et en attendant, partage ce que tu viens d'apprendre avec tes amis. Oh, tu n'as pas d'amis ? Bah fais comme moi, utilise ton Facebook. Un petit pouce bleu vers le plafond que tu t'apprêtes à atomiser. C'est si mignon. A bientôt pour de prochaines aventures. Tchao. Allez. Euh, Timothée ? C'est toi qui nettoie le tableau ? Ah bah, attends, ouais. Faut bien qu'il y ait un con qui se fasse savoir à chaque fois. Si tu es arrivé jusqu'à ce message, c'est qu'il t'arrive de regarder à fond mes vidéos. Ça me fait quelque chose. Jadis, tu étais un simple petit painter. Grâce à mes nombreux tutos, tu es enfin arrivé au sommet de la chaîne alimentaire. Toutefois, tu peux pousser ta curiosité à regarder les deux vidéos que je te propose, là. Et n'oublie pas le petit pouce bleu juste en dessous. C'est si mignon. Tu es mon seul espoir. C'est si mignon.